Salut à tous ! Malgré les apparences, je ne suis ni dans les Alpes ni dans le Colorado. Alors je vous explique, à moins d'un kilomètre dans cette direction, c'est la frontière syrienne. Derrière ce versant, il y a la frontière libanaise avec les positions du Hezbollah. Et tout ça, c'est Israël ! Depuis 1948 et la création de l'État d'Israël, les Juifs et les Arabes se font la guerre pour ce confetti de territoire. Moi j'ai la faiblesse de penser qu'on se ressemble tous sur un terrain de sport et que les larmes et la sueur ont le même goût partout. Je vais voir si le sport ne pourrait pas constituer un premier terrain d'entente. Shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le véritable centre du monde mystique et spirituel, Jérusalem est a priori la ville la moins sportive du monde. Pourtant, un esprit saint dans un corps saint est une inspiration qui finit par faire réfléchir les religieux les plus convaincus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme quoi, malgré les apparences, ces gars-là n'ont pas forcément abandonné le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il est écrit dans la Torah que l'homme doit préserver son corps, on évite les choses mauvaises, on mange sainement, on ne fume pas, on fait de bonnes choses et donc on fait du sport, on veut un cerveau en bonne santé, donc on entraîne notre corps et on espère avec l'aide de Dieu que notre esprit suivra. Musique Combien de kilos ? 200 kilos. 200 kilos ? Et t'en fais beaucoup, t'es quand même particulièrement costé, tu fais des compétitions ? Participe aux compétitions de monsieur Israël, de bodybuilding. T'es un champion de bodybuilding, ah ouais, je me disais c'est pas possible qu'il ne le fait pas en loisir celui-là. Et dans la vie, tu es religieux à temps plein, en fait, et quand tu étudiais la Torah, c'est... C'est mon activité principale, 6 ou 7 heures par jour. 7 heures par jour d'études de la Torah. Ah ouais, si t'en fais presque autant de muscu, ça fait un programme équilibré. C'est bon, c'est bon. Bon, avec mon Zizi pas couper, je vais peut-être pas m'éterniser sous les douches. Musique